Ici et maintenant sur 95.2 FM et RMT, radio numérique terrestre, canal 9A et également sur internet dans le monde entier, icietmaintenant.com Chaque dernier samedi du mois, dès 23h, David Abassi, écrivain et historien, est avec vous. Vous pouvez vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 0 8 9 10 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ils ont une fonction, c'est de représenter, de défendre les salariés en activité, mais aussi les salariés privés d'emploi, c'est-à-dire les chômeurs. Donc ils défendent des gens qui sont titulaires d'un contrat de travail ou qui cherchent un emploi. Ils défendent aussi, bien sûr, les retraités, mais ils n'ont pas la vocation d'écrire et de concevoir des lois dans la mesure où être député, c'est rassembler. Moi, je n'ai pas l'objectif de rassembler tous les Français. Il y a des Français qui ne sont pas salariés, il y a des Français qui ne se reconnaissent pas comme salariés, il y a des Français qui sont artisans, et c'est méritant d'être artisans. Je ne fais pas un jugement de valeur, mais il y a des Français qui vivent de leur rente. La vocation, c'est défendre le salariat. Exactement. Le salariat et les gens qui sont privés d'emploi. Et les chômeurs, moi, j'estime que je dois défendre les chômeurs, parce qu'un chômeur, c'est un salarié privé d'emploi, potentiellement, c'est un salarié. Oui, il participe de l'armée de réserve, éventuellement, du capital, pour que les salaires restent en bas. Monsieur, je voudrais vous poser une question. Moi, je me bats pour que les salaires, ils augmentent. Moi, je me bats pour que les salaires augmentent. Non, non, je comprends. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du système pré-révolutionnaire des corporations ? Est-ce que vous pensez que si on arrivait à adapter quelque chose à une forme de syndicalisme par métier ? Parce qu'en fait, on est bien d'accord que les corporations d'avant la Révolution, je fais référence à la loi Le Chapelier qui les a supprimées, n'est-ce pas ? Et après, à peu près une centaine d'années après, c'est la naissance des syndicats auxquels vous appartenez, enfin, qui ont évolué, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir des syndicats qui soient spécialisés dans des métiers pourrait améliorer la condition du salariat ou de l'ouvrier de base, on va dire, ou plus ou moins de base, d'ailleurs ? Je ne pense pas. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Oui, 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 mais je crois que la loi Le Chapelier n'était pas une loi particulièrement progressiste. Oui. Ce qu'il y avait de bien, si j'ose dire, dans les corporations, mais ça a perdu ensuite. Ce qui est important dans les corporations, c'est les secrets, je dirais les secrets, plus les techniques des métiers. Ce qu'on appelle secrets, vous savez, c'est plutôt de la discrétion, plutôt que du secret tel qu'on l'entend vulgairement. Donc, c'est les façons de travailler, c'est les méthodes de travail. Selon le métier, il est normal qu'il y ait une longue formation, un apprentissage. Et donc, les corporations ont toujours existé pour cela. Il y a encore les compagnons du Tour de France, par exemple, qui sont d'excellents ouvriers dans leur partie. On peut dire que les compagnons du Tour de France sont une bonne survivance des corporations anciennes. Par contre, je voulais quand même vous signaler que ce que vous appelez éventuellement à la défense, à la promotion des corporations, ça a aussi donné, quelque part, la charte du travail du dictateur Philippe Pétain. C'est un peu ça aussi, les corporations. Là, vous parlez de quelque chose que j'ignore. Lorsque Philippe Pétain a pris le pouvoir dans les conditions que l'on sait, certes par un vote en juillet 40, mais dans les conditions assez rocambolesques, eh bien, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est bien sûr de dissoudre les syndicats et de s'engager dans l'écriture de la charte du travail avec, je dirais, la refonte de ce que vous appelez, de ce qu'on appelle parfois les corporations. Donc, le syndicalisme professionnel, moi, je considère que je suis un syndicaliste, je suis dans une corporation, je suis dans les transports, je suis syndicalisé des transports, je défends les transports. Mais je ne fais pas que ça, parce que je pense que l'unité des salariés, c'est important au-delà de leur corporation professionnelle. Et là, évidemment, le syndicalisme a un rôle politique, mais ne doit pas être politique. Vous suivez mon raisonnement, on ne doit pas être politique au sens de politicien. Mais le syndicalisme a un rôle politique. Il est aussi, à un moment donné, d'unifier tous les travailleurs, quel que soit leur métier. C'est important, parce qu'il y a des intérêts communs à tous les salariés. De France, d'Europe et du monde, il y a un intérêt commun. C'est que ceux qui travaillent doivent être considérés. Considérés à travers leur salaire, considérés à travers leur dignité, qui passent par des conditions de travail dignes, qui passent par aussi la réduction du temps de travail, et non pas l'augmentation, comme ce qui est proposé aujourd'hui. Voilà. Oui, mais monsieur, excusez-moi. En fait, je comprends probablement ce que vous dites. J'espère que la référence à Pétain n'est pas idéologique. Bon, mais peu importe, parce que moi, je ne faisais pas référence à Pétain, je faisais référence à une période pré-révolutionnaire. Mais bon, peu importe, ce n'est pas ça que je voulais dire. Là où j'ai du mal à vous suivre, c'est que ce qu'on peut dire, ce qui subsiste un peu, c'est-à-dire, vous avez l'air de dire que vous voulez unifier une forme de salariat, et on sait bien, comment on appelle ça, vous savez bien, d'un métier à l'autre, que les règles ne sont pas les mêmes. Mais bien sûr. Comment ça s'appelle le terme technique ? Les conventions du travail, d'un métier à l'autre. D'ailleurs, vous le dites vous-même, vous êtes spécialisé en transport. Mais c'est logique. Mais quand je... Oui, oui, non, mais je vous comprends. Je vous entends. Ma question, c'est, est-ce que, finalement, la nature du travail lui-même, et des spécialités, et que vous parliez de vrais métiers au départ, de connaissances, ne peut pas aller contre une unification ? Il y a des contingences liées au métier, au travail lui-même, qui impliquent des spécificités qu'on ne peut pas uniformiser à tous les salariés. Est-ce que je me fais comprendre ? Oui, oui, je vous comprends. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je considère que, quel que soit le métier, 35 heures, c'est bien. Pour tous. Parce que la fatigue humaine, ce n'est pas la même quand on travaille 40 heures que quand on travaille 35. Par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je ne sais pas si vous avez écouté l'antenne, dans la reconnaissance de la pénibilité, dans la reconnaissance de la pénibilité professionnelle, nous ne sommes pas égaux, parce qu'on ne fait pas le même travail. Donc, à la fois, il faut appliquer, quand on se bat pour soi, et pour les salariés, et pour les autres, autant que pour soi, on doit appliquer le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, ce que je veux dire à travers ça, je m'explique, c'est que quand on défend son emploi, on défend effectivement, d'une certaine façon, sa corporation. Et sa corporation, on ne la défend pas contre les autres. On la défend parfois contre le patron, parfois contre le politique, parfois pour la faire reconnaître. Mais je ne vois pas d'opposition entre salariés. Moi, je n'en vois pas. C'est-à-dire qu'on défend, bien entendu, un certain travail, dans un certain métier, mais un certain métier, un certain travail ne s'oppose pas au métier de boulanger. Si je suis conducteur de train, ça ne s'oppose pas à l'électromécanicien de chez Peugeot. Oui, j'ai bien compris, monsieur. J'ai bien compris, mais quand vous parliez d'unifier le salariat, de cette manière, avec quel dénominateur commun ? Une augmentation générale des salaires, des caisses de sécurité sociale qui continuent d'être alimentées normalement, et que l'État compense toutes les exonérations qu'elle impose aux caisses de sécurité sociale, que ce soit la caisse de retraite, que ce soit l'assurance maladie, que ce soit les régimes complémentaires. C'est-à-dire que quand le pouvoir politique, le pouvoir législatif, impose des exonérations, eh bien, qu'il ait l'éthique, le minimum d'éthique républicaine qui devrait être la sienne, c'est de compenser intégralement, par exemple. Là, il y a un caractère unificateur pour tous les salariés de défendre notre régime de protection sociale, même avec l'existence de régimes spéciaux, qui, dans certains cas, d'ailleurs, se justifient quand on les connaît. Quand on les connaît, je dis bien. Quand on les connaît, oui. Puisque vous parliez de la santé, de la sécurité sociale, on voit qu'il y a des mutuelles. Il y a des mutuelles qui sont presque spécialisées, je me trompe peut-être, dans des métiers ou dans des pathologies, il y a des métiers, non ? Je fais référence à... Je sais qu'il y a eu une obligation pour certaines entreprises, il y a quelque temps, de donner, enfin, de financer une bonne partie. Tout à fait. Voir, peut-être pour les grosses boîtes, l'intégralité d'une mutuelle, ça fait partie des... Tout à fait. Alors, évidemment, il faut bien vérifier les petites PME, enfin, les toutes petites entreprises, les PME, il est très gros, évidemment. Mais là, c'est plus l'État qui joue son rôle. Non, la problématique, c'est que, d'une certaine façon, l'État exonère de cotisations certaines entreprises et, d'un autre côté, ne compense pas au cas de sécurité sociale et, après, donc, l'État demande au patronat de ces entreprises d'imposer une couverture mutuelle obligatoire parce que la sécurité sociale ne rembourse plus à 100% les médicaments. Enfin, je simplifie, mais ça veut dire ça, en principe. Donc, aujourd'hui, bien sûr, à travers un accord national interprofessionnel signé sous le parrainage de l'État et avec le MEDEF et certaines organisations syndicales, nous avons imposé au patronat, il faut le dire comme ça, la prise en charge à au moins 50% de la cotisation d'une couverture complémentaire obligatoire en France. Mais c'est ce qui se fait aussi à l'étranger, d'ailleurs, dans certains pays. Donc, franchement, il n'y a rien de révolutionnaire. Enfin, pour certains, ici, ça semble scandaleux, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Alors, Obama a essayé de faire l'Obamacare. Il n'a réussi qu'en partie, mais c'est vrai que la situation de la sécurité sociale aux États-Unis est complètement différente. Mais tout de même, le principe, c'est de faire payer un peu plus les employeurs pour une couverture mutuelle obligatoire. Mais pourquoi on en est arrivé là ? On en est arrivé là par une gabegie conséquente depuis plusieurs décennies où, je vous dis, on a exonéré de cotisations sans compensation. Ça en a fait partie. Il y a la situation du chômage qui touche les caisses, l'équilibre des caisses. Je l'ai expliqué il y a un instant. Et donc, on arrive maintenant à des solutions de palliatifs où on fait, effectivement, payer les entreprises pour une couverture mutuelle obligatoire. Mais ce qui est intéressant sur cette question de couverture mutuelle obligatoire payée à au moins 50 % par l'employeur, ça peut être plus en cas de négociation interne dans l'entreprise avec le représentant syndical. Ce qui est important, c'est que toutes les entreprises sont concernées. Toutes. Alors, vous me direz, ça risque de mettre en difficulté les petites entreprises. Ça dépend. Vous savez, il y a des moyennes entreprises qui avaient déjà des couvertures complémentaires payées dans le cadre de leur contrat de travail des salariés. Il y a beaucoup d'entreprises qui payaient des mutuelles. Mais il y en a qui n'en payaient pas. Effectivement, pour celles qui n'en payaient pas, c'est une charge supplémentaire. D'un autre côté, vous savez, il y a M. Fillon qui va demander aux salariés de France de travailler 4 heures de plus gratuitement. Alors, après tout, certains vont s'en rattraper. Oui. Et d'un point de vue historique, est-ce qu'on peut revenir brièvement parce que vous avez d'énormes connaissances, mais alors ça vous embête peut-être que je parle de ça. J'ai vaguement entendu parler que je ne suis absolument pas un nostalgique de l'Ancien Régime. Je n'ai pas assez de culture. Je pense que ce n'est pas le... Mais j'ai envie qu'on en parle quand même parce que je pense qu'il n'y a même pas de la désinformation, mais une absence d'informations et d'études de ces périodes. j'ai appris qu'il y avait du temps des corporations pré-révolutionnaires, on va dire, sous les rois, qui avaient... Alors, vous m'avez fait un développement pour m'expliquer qu'une corporation serait éventuellement contre un autre métier. Non, 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 pas tout à fait. Je vous ai dit l'avantage. Il y a un point positif et un point négatif. Enfin, j'essaie de vous traiter à la fois le côté sombre et le côté lumière. Il y a un côté sombre et un côté lumière à la corporation. Je vous ai dit le côté lumière, c'est que la corporation professionnelle permet la transmission des savoirs professionnels. Oui. Mais ça, même avant la révolution... Donc, il n'y a pas de problème de formation professionnelle en cas de boulot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. On est bien d'accord. Bien sûr. Et la corporation encadrait en quelque sorte aussi le salaire. Et d'ailleurs, la corporation négociait le salaire. Et fait, aussi... Et parce que, en fait... Aussi... Pardon. Voilà, ça ne portait pas ce nom-là, mais il y avait des caisses communes et des démutuels, en fait, liés au métier. Tout à fait. Pour que quand un tel était malade, il ne crève pas de faim. C'est ça, en fait. Oui, mais c'était... Et il y avait même des pensions pour les vieux qui ne pouvaient plus travailler. Il y avait un système de solidarité, mais ce système de solidarité était un système à cotisation obligatoire. Ce que nous avons réussi à faire grâce à la sécurité sociale. C'est-à-dire, la seule chose qui peut marcher en matière de protection sociale et de solidarité entre salariés actifs et ensuite retraités, c'est un système à cotisation obligatoire et non pas un système par capitalisation. C'est-à-dire que, dès les corporations, et vous l'avez dit, ça remonte quand même au Moyen-Âge, les corporations. Mais dès cette époque-là, dès cette époque-là, effectivement, il y a un système de solidarité, mais il y a un système aussi un peu élitiste. Tout le monde n'était pas apprenti chaudronnier dans le haut Moyen-Âge. Tout le monde ne savait pas ni lire ni écrire. Certains savaient à peine épelé. Donc, c'est vrai que les systèmes des corporations sont intéressants à étudier et ils ont participé certainement à la création des bourses du travail et la création du syndicalisme moderne. comme d'autres comme d'autres structures philosophiques se prétendent venir des corporations du haut Moyen-Âge. Comme par exemple la franc-maçonnerie, par exemple. Ah oui, ils se prétendent. Ils considèrent qu'elle a des racines parce que dans les corporations, il y avait aussi les secrets du métier. c'est-à-dire qu'il fallait à chaque fois de toute manière c'est comme dans la vie le métier est aussi une démarche initiatique dans la mesure il faut un certain temps pour apprendre et c'est un cheminement s'améliorer professionnellement c'est un cheminement initiatique ça a été travaillé dans les corporations depuis le haut Moyen-Âge mais ces corporations étaient assez fermées et pas transparentes si vous voulez. Vous étiez dans la corporation vous étiez protégé vous étiez juste à côté vous étiez moins que rien. La sécurité sociale ça a été un système universel donc finalement pratiquement plus fraternel et plus généreux parce qu'universel parce qu'universel Oui mais par contre les grosses corporations devaient être éventuellement convoquées aux états généraux et avaient un pouvoir politique justement de par leur force officiellement non en tout cas de par leur force économique ou leur importance économique dans la société on est bien d'accord Officiellement elles ne l'étaient pas aux états généraux elles ne l'étaient pas Officiellement dans le tiers état peut-être mais elles étaient incontournables Non elles ne figuraient pas comme partie prenante dans les états généraux avant 1789 vous pouvez regarder l'histoire non non elles ne figuraient pas encore constituées mais évidemment elles avaient des patentes selon les villes vous savez les villes étaient gouvernées de manière un peu particulière puisque donc il y a un système assez différencié Oui oui ce n'était pas une forme de centralisme qui n'avait rien à voir avec Tout à fait Tout à fait mais c'est vrai qu'elles offraient quand vous étiez dans la corporation vous étiez embauché comme apprenti Aujourd'hui vous avez les compagnons du Tour de France qui est une vague version Excusez-moi je vous coupe deux secondes Au début j'ai dit que j'allais vous poser deux questions en fait j'ai posé peut-être 20 questions c'était par rapport à la première la deuxième va être beaucoup plus court ça va être beaucoup plus court parce que je crois que je vais arriver à la fin de mon temps d'antenne Oui La deuxième question à un moment donné vous avez dit que vous vous ne connaissiez pas les gens qui ont choisi d'être au chômage Alors je ne sais pas si c'est dans le cas de l'élection présidentielle que vous êtes obligé de tenir ce discours-là et je comprends tout à fait ce que vous voulez dire Moi personnellement j'en connais j'en ai rencontré Écoutez je vais vous dire très franchement ils ne méritent pas de l'être Ils ne méritent pas de l'être Oui mais c'est tout à fait ce que je veux dire mais monsieur c'est juste pour vous dire que ça existe C'est certainement pas votre cas vous avez certainement travaillé depuis très jeune Moi je connais des gens qui depuis des années et des années Ils vivent de quoi ? Ils vivent de quoi ? Ils vivent de quoi ? J'ai croisé des gens qui utilisent à fond le système Je vais travailler tant après je peux entendre un séduit parce qu'ils font des allers-retours ils vivent de quoi ? Dites-moi ils vivent de quoi ? Moi vous savez pour travailler au noir alors je vais finir avec cette réponse-là Vous savez pour travailler au noir travailler au black sans être déclaré Ah mais je sais monsieur Il faut avoir un bon niveau professionnel parce que sinon vous n'êtes pas embauché C'est pas vrai monsieur Si vous êtes nul C'est pas vrai Si vous êtes nul dans votre métier les gens ne vont pas vous payer C'est pas vrai Donc Mais monsieur excusez-moi bon dans un sens vous avez raison mais moi Moi je ne vais pas payer quelqu'un au black s'il travaille mal D'ailleurs j'embauche pas au black Mais si j'étais de ce tempérament-là je ne vais pas payer quelqu'un au black en parlant très franchement s'il est mauvais parce que ça ne sert à rien parce que vous comprenez que si on vous fait du travail de merde pardonnez-moi l'expression triviale mais si quelqu'un bosse pour vous et qui fait un travail de merde même si vous le payez 10 euros de l'heure au lieu de le payer 20 franchement à quoi ça va vous servir à la fin franchement Donc pour travailler au black vous savez les gens qui travaillent au black et bien c'est ceux qui travaillent déjà officiellement ou qui ont arrêté il y a très peu de temps c'est les jeunes retraités qui peuvent travailler ou des gens qui sont sans papier mais très bien formés et il n'y en a pas tant que ça mais ça arrive parce qu'effectivement il y a des gens qui arrivent notamment de Syrie vous avez des ingénieurs vous avez des techniciens vous avez des gens non non pardon par exemple non mais par exemple mais non mais moi je vous cite un exemple parce que quand on dit toujours que l'immigration c'est une immigration de pauvres je n'ai pas parlé d'immigration monsieur non mais moi je vous en parle je parle de gens comment non mais moi j'en parle lui il n'a pas parlé d'immigration non mais moi je vous en parle il y a des amis les gens qui travaillent au noir c'est des français c'est des français Rémi oui mais les gens qui travaillent au noir il y a aussi des gens qui sont de l'immigration et eux comme vous dites je reprends votre propos eux c'est pas eux vous visiez pas eux mais moi je vais vous dire il y a des gens il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas de papier effectivement et qui ont des capacités techniques et professionnelles et qui ont un métier ils n'ont surtout pas les moyens d'être aussi exigeants que les gens qui ont des papiers non mais écoutez de mon point de vue vous n'êtes peut-être pas d'accord je ne suis pas d'accord d'être sous-payé parce qu'effectivement mais moi je suis pour quelqu'un qui travaille même un très mauvais salaire ici par rapport à ce que eux vont pouvoir envoyer chez eux écoutez moi je suis contre le travail clandestin je vous le dis très franchement moi je suis pour que les gens cotisent vous m'avez un petit peu interrompu mais en fait moi je voulais juste dire c'était juste une petite quand vous avez dit que vous ne connaissiez pas de gens qui veulent être au chômage moi je vous ai dit j'en connais j'en ai rencontré et ce n'est pas des gens qui ne savent pas travailler des gens qui moi je n'ai jamais touché les assédits mais depuis j'ai bossé dans le bâtiment quand j'étais beaucoup plus jeune sans être extrêmement bien formé mais je n'étais pas au HQ mais j'arrivais quand même à travailler vous voyez et dans le bâtiment vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de travail au noir bon oui non mais justement moi je suis contre moi je suis contre je termine j'en ai pas pour longtemps monsieur ce que je voulais dire c'est que moi j'ai rencontré des gens qui savaient travailler qui voulaient rester en intérim pour au bout d'un moment avoir des assédits et pendant cette période d'assédits ils se reposaient un peu ils faisaient du noir ça veut dire que ces gens là savaient travailler attendez ils profitent d'une période ils profitent d'une période au chômage pour travailler ils travaillent d'une certaine façon mais ils profitent pas du chômage pour ne rien faire moi je trouve pas normal qu'ils travaillent au black pendant leur période de chômage maintenant qu'ils alternent entre les deux qu'ils trouvent ça bien moi je leur souhaite juste de pas tomber sur justement les contrôleurs du travail et les contrôleurs hors SAF ni leur employeur surtout leur employeur parce que c'est leur employeur qui doit être pourchassé mais moi je souhaite qu'on prenne le patron et qu'on lui fasse payer un max ça je peux vous dire parce que le travail clandestin dans ces conditions c'est une honte mais vous citez une branche professionnelle où effectivement il y a des abus comme dans d'autres maintenant moi je vous parlais de quelqu'un qui choisit délibérément d'être au chômage vous me dites quelqu'un qui alterne entre des périodes de travail et des périodes de chômage ce qui est différent ça c'est quelqu'un qui utilise certaines failles du système et il n'est pas contrôlé et bien et bien bon lui semble mais pour moi c'est effectivement c'est pas une situation correcte évidemment que c'est pas une situation correcte par contre j'excuse je comprends lui l'immigré clandestin qui est dans la misère qui n'a pas de quoi bouffer mais qui a un métier dans les mains qui n'a pas la possibilité d'avoir son visa et bien oui momentanément je comprends cette situation humaine moi je la comprends cette situation humaine je vais citer le cas de la Syrie parce qu'il y a des immigrés aujourd'hui qui viennent de Syrie qui sont des gens qui ont des hautes qualités des fois qui ont des hautes connaissances de la connaissance professionnelle que j'aurais pas d'ailleurs donc restons humbles et donc qui ont un potentiel mais en attendant d'avoir des papiers qu'est-ce qu'ils font ils vont pas vivre du peu qu'on leur donne bah effectivement il y a des situations comme ça par contre celui qui profite comme vous dites un petit coup d'intérim un petit coup de chôme dû pendant le chôme dû je travaille au black bah oui mais ça c'est c'est les bruits de mots c'est 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 ça existe pour situer à peu près je travaille depuis 16 ans on parle de Syrie aujourd'hui mais vous savez vous êtes au courant qu'il y a des réseaux qui s'occupent moi j'ai fréquenté beaucoup d'Africains d'Afrique noire principalement c'est bien mon histoire adolescente et j'ai même eu des amoureuses qui m'ont expliqué qu'elles connaissaient les systèmes français et les filières pour arriver clandestins c'est-à-dire illégales sans papiers et travailler non déclarés même dans d'autres pays en Schengen et moi j'ai connu un défi qui m'a dit mais moi je me suis fait passer pour persécuter je ne l'étais pas chez moi vous voyez moi je souhaite que le je vous entends bien je souhaite que la loi soit respectée c'est la loi qui est mal faite je veux dire ah non non je suis pas sûr parce qu'au bout du compte qu'est-ce qui se passe les gens les plus pauvres d'Afrique s'ils viennent c'est parce que déjà eux sont exploités dans leur propre pays on est bien d'accord on est bien d'accord c'est bien pire que chez nous mais au bout du compte quand ils viennent en Occident ils travaillent énormément et gloire à eux bravo c'est des gens très courageux mais au bout du compte quand c'est eux qui travaillent moi je vous dis pendant deux ans si vous demandez la ville en France vous restez deux ans vous n'avez pas le droit de travailler vous avez une allocation minimale donc pendant ce temps là soit les gens vont à l'étranger alors qu'ils n'ont pas le droit en Hollande par exemple où ils doivent travailler tout de suite ils sont double demande voire triple mais s'ils restent en France ils sont obligés de travailler au noir et dans l'histoire ils travaillent pour des gens je veux dire qui prennent de la plus-value on est bien d'accord la plus-value du capitalisme est plus importante vous comprenez que c'est un chômeur avec des papiers en France vous comprenez ce que je veux dire je comprends c'est pour ça que je me bats pour qu'on arrête et qu'on recrute à nouveau des contrôleurs et des inspecteurs du travail parce que vous savez quand même moi je connais un inspecteur du travail sur Paris qui a dans son portefeuille 100 000 entreprises 100 000 entreprises vous savez combien il peut en contrôler sur Paris par an ? par an ? je ne sais pas 150, 200 allez non 150, allez 100 allez 200 voilà il a un portefeuille de 100 000 entreprises alors parmi ces 100 000 entreprises il y a les 100 entreprises individuelles il y a une multitude d'entreprises individuelles bien sûr où il y a un ou deux salariés mais 100 000 entreprises alors que voulez-vous ? et bien il y a des gouvernements qui ont encore plus supprimé d'inspecteurs du travail que d'autres moi je suis pour qu'on réembauche les inspecteurs du travail et qu'on fasse respecter la loi parce que la loi républicaine elle doit s'appliquer aussi dans le monde du travail et là où vous avez raison c'est que bien sûr que ça crée une distorsion de concurrence et un dumping social phénoménal dans ces conditions parce que moi je n'en veux pas à ceux qui viennent et qui veulent travailler j'en veux à ceux qui les emploient parce que ceux qui les emploient ils participent justement à la baisse des salaires ce que vous aviez dit au tout début de votre intervention parce que vous aviez envie de faire passer ce message et je partage votre message d'ailleurs sur ce dumping salarial notamment parce qu'on a le droit d'être généreux en France comme en Europe mais on a aussi le devoir de faire respecter les lois de la république et également certaines dispositions européennes qui ne sont pas toutes défavorables aux salariés à savoir que le travail clandestin normalement c'est le donneur d'ordre qu'on commence par sanctionner pas celui qui travaille c'est l'employeur qu'on doit sanctionner et qu'on doit mettre éventuellement en prison et pas le salarié mais c'est du chantage le chantage à l'emploi on connait ça partout vous savez moi j'ai été élu local quelqu'un qui voulait un agrandissement de grande surface a dit si vous ne me la donnez pas je mets mes salariés au chômage alors vous savez le chantage à l'emploi on connait voilà bien il est parti puisque le temps est passé ça coupe automatiquement voilà mais vous êtes sur 95 d'OFM Radio ici maintenant vous écoutez notre émission de 26 novembre 2016 en direct nous sommes en direct avec vous il est pile minuit 30 et j'ai le plaisir de ce soir recevoir monsieur Rémi Offray syndicaliste qui peut répondre à beaucoup de questions surtout tous ces problèmes que notre pays rencontre la France rencontre péricalité pauvreté chômage énormément de problèmes que le couche sociale le plus modeste il est et de l'autre côté les capitalistes qui volent toujours les gens qui vivent en paradis 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 pour eux ici et maintenant c'est maintenant ils ont le paradis et les autres ils ont l'enfer mes chers amis voilà ils ont l'enfer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ici et maintenant sur 95.2 FM et RNT radio numérique terrestre canal 9A également sur internet dans le monde entier ici et maintenant.com chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie écrivain et historien est avec vous Rémi Offray syndicaliste et son invité ce soir vous pouvez vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 membres Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Générale. – Oui, alors on va parler de Société Générale aussi, Rémi, surtout… Farid, bonsoir. – Allô ? – Oui, bonsoir Farid. – Oui, bonsoir David, merci. Bonsoir monsieur, je ne me rappelle pas de votre nom. – Rémi. – Rémi, bonsoir Rémi. – Bonsoir. – Écoutez, moi j'ai pris l'émission il n'y a pas très longtemps, et j'ai tout content que vous parliez des droits des travailleurs, des systèmes de l'emploi en général. Je crois que, moi je suis tout à fait d'accord avec le peuple, j'entends ce que vous avez dit, et je crois que le système est très complexe, mais je crois qu'il est un peu voulu. Parce que ça enrichit, lorsqu'il y a des failles dans le système, ça enrichit toujours les plus riches, avec les patrons, les donneurs d'ordre, puisqu'il profite de la misère des gens en général, que ce soit des sans-papiers, que ce soit des salariés en règle, pour ainsi dire, pour faire la baisse des salaires. Donc on a réussi à mettre les uns contre les autres, puisque les clandestins et les réguliers, d'une certaine manière, sont en concurrence. – Bien sûr. – Puisque le gars qui est en situation régulière, qui va se présenter chez un patron, il va lui dire, écoute, si tu demandes trop cher, moi je veux quelqu'un pour moins cher que toi, parce qu'il n'y a pas de cotisation, parce que je paie moins cher, et parce qu'il n'a pas de documents, il n'a pas de papier, par conséquent, je peux gagner plus d'argent en faisant travailler quelqu'un comme ça. Donc c'est une histoire de dingue, moi, le travailleur sans papier, et il a le droit d'essayer de travailler pour revêler sa croûte, je comprends. Mais quelle est la solution ? Parce que les inspecteurs du travail, ils n'arriveront jamais à mettre suffisamment de inspecteurs du travail pour contrôler tout le monde. Et je crois que le système tel qu'on nous l'a présenté, tel qu'on veut nous le faire encore plus maintenant avec Lyon, c'est au plus malin, plus fort au plus malin, et le plus malin, c'est certainement pas le salarié ordinaire qui n'a pas forcément toutes les compétences qu'il est là, et puis qui voudraient avoir une couverture sociale, et ainsi de suite. Et celui-là, c'est le grand pardon, c'est celui-là. Écoutez, vous avez... Moi, je partage ce que vous venez de dire, je le dirai aussi... Vous m'entendez, là ? Oui, oui, c'est mieux. Bon, je partage ce que vous venez de dire, je le dirai un peu différemment. D'abord, la première chose, c'est, selon la formule, savoir ses pouvoirs. C'est-à-dire, quand vous connaissez vos droits, en général, vous vous défendez bien. Et quand on est salarié, on ne connaît pas toujours ses droits. Et notre problématique, c'est que notre système, aussi bien en France comme en Europe, on est en train de dériver un petit peu à l'américaine, sur ce qu'on appelle la judiciarisation. En gros, si vous n'avez pas d'argent pour payer un avocat, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, heureusement qu'il reste encore les syndicats, on ne va pas faire de la pub pour le truc, mais quand même, pour essayer de se défendre. Heureusement qu'il y a encore des structures, comme le Conseil des Prud'hommes, etc., pour se défendre. Donc, tout n'est pas négatif. On noircit le tableau, parce qu'on est extrêmement déçus par tout ce qui se passe, voire même en colère. Maintenant, vous dites, on ne pourra pas contrôler toutes les boîtes. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que ce qui est honteux, c'est qu'on supprime encore plus d'inspecteurs du travail. C'est ça qui me choque. C'est-à-dire qu'on continue dans la spirale. C'est pas... Parce qu'évidemment, contrôler toutes les entreprises de France et de Navarre, ça ne sera certainement pas possible. Mais au moins, qu'on ne continue pas sur la pente dangereuse d'exonérer des patrons voyous, parce que ce que vous venez de me dire, vous venez de me décrire un patron quasiment voyou. Parce que quelqu'un qui vous dit, je ne vous embauche pas parce que j'ai quelqu'un de moins cher, de deux choses l'une, soit il ne connaît pas sa convention collective, parce que dans les conventions collectives, il y a quand même, évidemment, une grille de salaire. Donc, il doit la respecter. Donc, on doit respecter les conventions collectives. Et s'il vous dit ça, c'est que, bien entendu, vous pouvez supposer qu'il va embaucher quelqu'un qui ne sera pas déclaré officiellement selon la convention collective. Oui, je me suis mal exprimé. En fin de compte, il ne le dit pas. Non, mais bien sûr, il ne le dit pas. Mais s'il vous dit qu'il a quelqu'un de moins cher, mais s'il vous dit qu'il a quelqu'un de moins cher, alors que vous êtes dans les clous, vous êtes déclaré officiellement, etc., je me demande, il faut lui demander, « Ah bon ? Demandez-lui aussi combien moins cher. » Mais évidemment, cette situation, elle est pénible. Mais moi, je vais vous dire, il faut informer l'inspecteur du travail. Il faut le dire. Ce n'est pas de la dénonciation, mais c'est complètement dégueulasse. Parce que si on continue comme ça, les salaires ne vont plus du tout être respectés. On va faire tout et n'importe quoi. Mais ça relève quand même d'une politique générale, parce que, mis à part ce côté-là, c'est bien précis, il y a aussi de la concurrence avec les pays qui n'ont pas les mêmes droits. Non, mais attendez, entre nous. On vient à peu près à la même chose. Alors, attendez. Il y a des tâches, il y a des fonctions en France. On ne peut pas faire venir des gens de l'extérieur pour les faire. Il y a des services de proximité, ce n'est pas évident. C'est-à-dire, quand vous faites venir un travailleur, soit il est détaché, et alors là, il y a un débat en Europe, effectivement. Le travailleur qui est détaché pour six mois, de Pologne, de Slovaquie ou de Roumanie, qui travaille avec un salaire payé à coup de lance-pierre, là, vous avez raison, mais on se bat contre ça, nous. Tous les syndicats se battent contre ça. Sauf qu'il faut qu'on le sache. La concurrence, même s'il y a des compétences suffisantes, et puis qu'il y a la demande ici, dans le sens où, par exemple, moi, je reçois cinq, six coups de huile, des fois dans la journée, ce sont des plateformes qui m'appellent de l'étranger. Oui, je sais. Bon, ben, pourquoi toutes ces plateformes-là ? Vous croyez qu'il n'y avait pas des gens suffisants pour le faire ici ? Mais, si, mais en ce qui concerne le travail, entre guillemets, virtuel, c'est-à-dire toutes les plateformes téléphoniques de renseignement et tout, moi, évidemment, vous savez, bon, moi, j'ai été chez SFR il y a quelque temps. J'ai été abonné à SFR. Moi, j'ai appelé deux, trois fois à la plateforme. J'ai compris qu'ils étaient au Maroc et qu'ils ne savaient pas que le 9e arrondissement de Paris, ben, c'était le 9e arrondissement de Paris. Ah, ben. C'est le coup de huile, excusez-moi, le coup de huile, c'est que, bon, moi-même, je suis de l'origine étrangère, parce que Farid, c'est pas français, hein, même si je le repense depuis très longtemps, je reçois des coups de huile. Vraiment, c'est l'arnaque, mais gros comme une maison. Le gars, il a un accent à couper au couteau. Bon, lui, il fait son travail. Je le dénonce pas, lui, hein. Il serait peut-être pareil que lui, hein, même pour attendre le moment. Lui, il cherche à avoir un travail, il s'en fout. Le gars, il se fait appeler, Gérard, ou Jean, ou Michel. C'est risible. Alors qu'il a un accent à couper au couteau, il connaît pas Paris, il connaît pas la France. Et puis, il s'appelle Mohamed. Mais, c'est des consignes qui ont été données, ça. Non, mais, ça, c'est du... Si vous voulez, ce type d'emploi, ils peuvent le faire, que voulez-vous. Ça, c'est comme Amazon et Google, ils piquent de l'argent, ils vendent des choses en France, et ils payent trois fois rien comme impôt en France. Et soit ils payent en Irlande, soit ils payent au Luxembourg. Mais bien sûr que là, il y a un scandale. C'est-à-dire que la richesse qui est produite en France, elle doit être taxée en France. On est d'accord. Maintenant, les plateformes téléphoniques, alors ça, c'est vrai que c'est un vrai cauchemar. Bon, moi, j'aime pas ça non plus, ça, c'est clair. Mais on a du mal à contrôler, si vous voulez, la richesse qui est produite. Est-ce qu'elle est produite en France ou pas ? Mais quand vous appelez une plateforme téléphonique, évidemment, votre appel est renvoyé, par exemple, au Maroc. Ça, c'est une vraie difficulté. Mais ce qui est pire, ce qui est pire dans l'emploi, c'est la chose que vous avez dit, quelqu'un qui vous dit, moi, j'ai trouvé moins cher que toi. Ça, il y en a qui osent le dire. Mais aussi la situation des travailleurs détachés. C'est un vrai débat en Europe. Mais il n'y a pas que la France qui est concernée. L'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, ils sont concernés par les travailleurs détachés. Et là, il y a du vrai esclavagisme. Il y a du vrai... Mais parce qu'en Europe, chaque droit social reste au niveau de la nation, de chaque pays. Et les patrons se battent contre nous, contre les syndicalistes, contre certains parlementaires européens, parce qu'ils ne veulent pas de législation qui évite, justement, du dumping social et salarial en Europe. Et c'est ça, la problématique. C'est qu'on a fait la construction européenne au niveau de la libre circulation des marchandises, des biens et des personnes. Par contre, le droit social, il reste national. Mais la problématique, c'est que, normalement, un étranger qui vient en France, un travailleur étranger qui vient en France, doit être payé au salaire français. Mais il y a un espèce de système de travailleurs détachés qui permet de s'exonérer de ces responsabilités-là. Et ça, c'est une honte. Et il y a un deuxième sujet qui est important aussi. C'est que la construction européenne nous permet parfois de déstructurer certains métiers. Je vais vous raconter une anecdote que moi, je connais bien. Un conducteur de train. Vous êtes en train de me dire qu'un conducteur de train, il a forcément un salaire. Eh bien, dans certains pays d'Europe, ils sont en train de réfléchir et de tester. Écoutez bien. Le conducteur de train, prestataire de service, c'est-à-dire qu'il ne serait plus salarié. C'est-à-dire qu'il répondrait au boulot à la demande, comme un tacheron. Vous vous rendez compte ? Alors que c'est soi-disant un métier de sécurité, etc. C'est un peu comme si on disait un pilote d'avion, demain matin, il pourrait être prestataire de service. Ça, c'est grave. Parce que vous avez très bien compris, quand vous n'êtes pas salarié, vous êtes soumis à l'autorité d'un seul employeur. Vous ne pouvez pas vous défendre par un syndicat. Vous ne relevez pas d'un contrat collectif de travail. C'est-à-dire, vous ne relevez pas d'une convention collective. Donc, vous êtes isolé. Et donc, vous êtes exploité. Eh bien, l'histoire des travailleurs indépendants, ou les... Comment on appelle ça ? L'auto-entrepreneur. Les Uber, par exemple, ça partit... On va supprimer le salariat. On va supprimer le salariat. Tout le monde sera de près de sa terre par rapport à ses compétences. C'est son domaine. Et vous trouvez que c'est moderne ? Et vous trouvez que c'est positif ? C'est pas moderne, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment vous voulez vous dire ? Eh bien, il faut faire des lois. Le travailleur autonome, l'auto-entrepreneur, c'est ça. Eh bien non, mais il faut faire des lois. Il faut faire des réglementations européennes. Il faut faire des directives pour faire en sorte que la plupart des métiers soient protégés de ça parce qu'on ne peut pas donner des métiers qui sont des métiers sécurisés, comme dans le bâtiment, comme dans l'industrie automobile, comme dans le pilotage d'avion, comme dans la conduite de train, comme des métiers comme ça. On ne peut pas les donner à des travailleurs prestataires-service. Pourquoi ? Parce qu'ils ne seront pas soumis, par exemple, à une réglementation du temps de travail. Vous imaginez, vous, un conducteur de train à pouvoir conduire 14 heures par jour ou un pilote d'avion faire... Regardez les fameux conducteurs, la VTC. Ils font 15 heures par jour. Mais... 15 heures de travail. Oui, mais je partage. Mais bien sûr que c'est un scandale. Mais je suis d'accord avec vous. Mais je ne dis pas que c'est normal, ça. Je dis qu'il faut le réglementer. Même les prestataires. Mais le problème, c'est que les syndicats... Apparemment, les syndicats, excusez-moi, apparemment, les syndicats n'ont plus la puissance qu'ils avaient d'antan. C'est pas ça. Cette mondialisation, ça a complètement déstructuré tous les paramètres, tous les repères. Parce que... Vous avez entendu qu'il y a eu... Mais ça a complètement déstructuré. C'est-à-dire que les syndicats sont dépassés. Ils ne savent pas par quel bout de prendre le truc. Et puis ils n'arrivent même pas à recruter une adhésion. Les syndicats de moins... Il y a de moins en moins de gens syndiqués. Oui, mais la problématique, c'est que les syndicats, au départ, depuis le début, ils ne syndiquaient que des salariés. Et qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir, on est en train d'organiser, par exemple, les travailleurs de chez Uber. Ceux qui bossent pour Uber, les conducteurs de VTC Uber, on essaie de les organiser. Donc vous voyez qu'on n'essaie pas d'être... On n'est pas spécialement à la traîne. Mais la société nous dépasse tous aussi. Et puis il faut courir après. Uber, on ne l'a pas vu arriver. Il y a 5 ans, 6 ans, en arrière. Est-ce que vous, vous auriez pu prévoir la formidable montée en puissance d'Uber, par exemple ? Ben non, on n'y voyait pas arriver. Non, non, pas du tout. Ben non plus. Quand même, les hommes politiques et les financiers, en général, ils ont bien compris le jeu. Ah ben on est d'accord. Et la dérégulation, ça les arrange beaucoup. Ah ben complètement. Parce que ça baisse le coût du travail. Et baisser le coût du travail, c'est baisser à la fois les salaires, c'est d'augmenter l'âge de départ en retraite, c'est de baisser votre pension de retraite, c'est de vous appauvrir, bien entendu, mais de travailler plus pour gagner moins. Mais il y a la fameuse mondialisation aussi. La mondialisation, c'est-à-dire que c'est l'ouverture totale du marché sans aucune, comment on appelle ça, équivalence. Règle. Non mais je comprends ça. Avec très peu de règles. On parle de compétition. La compétition, si vous prenez un gars qui fait 150 kilos comme un boxeur et puis l'autre qui fait 60 kilos, On est d'accord. On va les mettre au même rig. Ça s'appelle la concurrence déloyale. On est d'accord. Parce que la concurrence, oui, mais encore faut-il qu'elle soit fair play, c'est-à-dire avec des niveaux de salaire, des niveaux de protection sociale équivalentes, la concurrence ne doit jouer que par rapport aux connaissances professionnelles. Et je suis complètement d'accord avec vous. Mais nous, sur le terrain... Sinon, je ne sais pas ce que vous pensez de la proposition de François Fillon de remettre la sécurité sociale, la protection de la sécurité sociale pour ce qui concerne la maladie, que pour les maladies graves et de longue durée. Écoutez, moi, le problème, c'est qu'on va devoir... Vous savez, quelqu'un qui a des petites maladies... C'est quoi une... Moi, j'ai peur qu'on fasse un tri dans les salariés et que François Fillon est en train d'imposer de nouvelles dépenses aux salariés et aux retraités et aux chômeurs. C'est ça que j'ai peur. Honnêtement, c'est ça que j'ai peur. Ça relève d'un ensemble ? Ou, par exemple, si vous prenez... Le problème, ce n'est pas la dépense. Je vais vous dire... Au risque de me choquer, le problème, ce n'est pas la dépense maladie. C'est la recette. Par exemple, si vous prenez l'EDF, le GDF, la SNCF, la Poste et d'autres, même les hôpitaux, bientôt, il n'y aura plus d'entreprises, c'est-à-dire nationales, il n'y aura que du privé partout. Oui. Et la CQ, ça en fait partie. Oui. Mais vous avez raison. On passe dans un chemin, on nous grignote de jour en jour ou on nous privatise de plus en plus. Les sociétés ne sont plus des sociétés de services, ce sont des sociétés commerciales. Oui. Mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Dans le domaine où le commerce est le maître mot, par conséquent, le commerce, les bénéfices, la rentabilité, les dividendes, les actionnaires, il n'y a plus de lien entre les unes et les autres. Oui. Mais vous avez complètement raison. Mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre. Il faut proposer des solutions, notamment de nouvelles recettes pour la Sécu, notamment pour que, quand il y a des exonérations, je l'ai répété tout à l'heure, que l'État compense, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on essaie de travailler tous et travailler moins. Parce que moi, je pense que la réduction du temps de travail, c'est une revendication historique, pas que du mouvement syndical, mais pour tous les humains. Parce que je pense qu'on a assez de travail pour tous, mais qu'il faut mieux répartir le travail. C'est une évidence. Et parce qu'on a beaucoup d'efforts à faire pour se reconvertir. Mais je pense que tous les emplois ne sont pas délocalisables. C'est-à-dire qu'on tente de nous faire croire... En dehors des humains, lorsqu'il y a un supermarché qui avait, par exemple, 10 caissières ou 15 caissières et qui arrivent à mettre un appareil pour des appareils, c'est-à-dire des robots. Vous avez raison. Mais je vais vous dire... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on détaxe de la même façon ou pas ? Mais je vais vous dire. Si vous connaissiez le travail de la caissière, franchement, je ne sais pas si vous seriez favorable pour maintenir... Je ne parle pas des emplois. Je parle de la profession de caissière. Parce que vous savez, aujourd'hui, la caissière, elle travaille 4 heures le matin. Elle prend 6 heures d'espace-temps, 6 heures d'intervalle ou 7 heures. C'est-à-dire, en gros, certaines caissières travaillent 8 heures, 11 heures. Puis le patron lui demande de revenir à 17 heures. Jusqu'à 20 heures, 21 heures. Donc le travail de caissière, c'est le travail le plus éprouvant aujourd'hui. Et surtout, avec le plus d'intervalles dans l'organisation du travail journalier. C'est un travail extrêmement pénible. Moi, je vais vous dire... Il y a même en dehors des caissières. Je ne crois pas... Non, mais vous citez un exemple par rapport à l'automatisation, etc., la technique. Voilà, c'est ça. Moi, je vais vous dire... La caissière, ce n'est pas un travail d'avenir. Par contre, vous avez vu le nombre de personnes qui... Le nombre de personnes âgées qui, aujourd'hui, sont en état de dépendance, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement pour mieux vivre, pour vivre dignement leur vieillesse, qui sont en train, des fois, de crever dans des mourouvoirs. Vous avez vu le nombre de personnes dont on a besoin des services, les métiers d'aide à la personne. Vous avez vu combien il y a des gens qui ont besoin d'autres personnes. Vous ne croyez pas qu'il y a des nouveaux métiers, là, qui peuvent... Dans les métiers de services, d'aide à la personne, qui peuvent se développer au lieu d'être caissière. Moi, je vais vous dire, l'avenir, ce n'est pas d'être caissière. Franchement, il faut faire une croix là-dessus. Bien sûr que ça supprime des emplois. Mais les gens qui y étaient, qui sont aujourd'hui dans ces emplois, ou les gens qui perdent leur emploi, il faut qu'on les reconvertisse dans un autre emploi. Mais l'avenir, ce n'est pas qu'elles restent caissières, je vous le dis. Il y a d'autres besoins ailleurs. Mais on n'est pas capable, dans notre beau pays de France, d'organiser ça, de s'engager, franchement, dans la refonte des emplois. Il y a des emplois qui existent encore aujourd'hui, mais qui n'existeront plus demain matin. Par contre, ce qui est scandaleux, c'est la structure de l'emploi. On en parlait tout à l'heure. Le salaire, ça permet quand même d'avoir un lien parce qu'il y a une subordination à un employeur, mais il y a une convention collective, c'est-à-dire un contrat collectif de travail. Tandis que quand vous êtes tout seul, quand vous êtes prestataire service, on le disait tout à l'heure, ça, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, moi, je suis toujours pour le contrat collectif. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a de moins en moins de gens syndiqués ? Les syndicats ne sont plus aussi puissants qu'il y a 40 ans. Je vous ai dit, les syndicats n'ont jamais été... Alors, vous n'étiez pas là au début de l'émission. Les syndicats n'ont jamais été très puissants en France. Leur seuil maxi, ça a été 18%. Alors, vous me direz, aujourd'hui, ils sont officiellement 8%. Donc, c'est catastrophique. Mais il y a eu deux pointes, je crois, à 50 ou 70% de syndiqués. C'est 1936 et 1968. Et pourquoi on a cette situation en France ? Parce qu'en France, l'adhésion à un syndicat est plus une adhésion d'idées. Dans d'autres pays, si vous n'êtes pas syndiqué, vous n'avez pas votre assurance chômage. Vous comprenez pourquoi il y a 85 ou 90% de syndiqués dans ce cas-là ? Ah oui, d'accord. Vous avez pigé. Vous avez dans les syndicats du Nord, vous avez un syndicat unique. Vous n'avez pas le pluralisme syndical, mais dans certaines boîtes, ils sont forcément 95% de syndiqués dans le syndicat unique. Donc, le syndicalisme, il est différent selon les pays européens. Et aux Etats-Unis, c'est même pire parce que pour créer un syndicat dans une entreprise, vous savez que vous êtes obligés de faire une pétition et il vous faut 50% plus un salarié pour créer la section syndicale. Sinon, aux Etats-Unis, vous ne pouvez pas créer une section syndicale dans une entreprise. Il vous faut avoir les noms, les prénoms. Et aux Etats-Unis, s'il y a encore moins de syndiqués qu'en France, c'est parce que les patrons, les patrons, ils luttent contre ça. Il y a des sociétés qui ont réussi à partager dans la même société en différentes structures, en différentes divisions, avec des noms différents. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, pour échapper à cette loi, au lieu d'avoir 50 ou 51 personnes dans une société, pour éviter les CE, il y a 4 ou 5 sociétés de 20 personnes. Bah oui, pour éviter soit les délégués du personnel, soit... Bah oui, mais ça, ça arrive. C'est le système anglo-saxon. Bah oui, mais si vous voulez, bon, souvent, nous, au niveau des syndicats, on proteste en justice parce qu'on arrive aussi quand même à faire condamner certaines directions d'entreprise qui, justement, font ça pour éviter d'avoir une représentation du personnel. Bien sûr. Et bah voilà. Mais ça, on se bat tous les jours. On se bat tous les jours. Ouais, j'ai mon fils qui travaille pour une multinationale de recrutement. Ils sont dans le monde entier. En France, ils sont plus de 700 ou 800 personnes. Mais ils n'ont pas de représentation syndicale puisque chaque 10-15 personnes représentent une société. Ah bah oui, mais ça, c'est... Ça, il faut, il faut... Il y a des moyens de dénoncer ça. Il y a des moyens aussi de dénoncer ça en justice, bien entendu, et de protester quand on arrive à faire le lien avec toutes les entités. Mais ça, c'est des batailles judiciaires. C'est ce qui est pénible aussi pour les orientations syndicales parce qu'on est obligé de plus en plus, vous savez, on est obligé d'aller en justice au prud'homme, mais pas seulement, en tribunal d'instance, en tribunal de grande instance. La bagarre n'est pas simple. Je crois que c'est au niveau politique, c'est plus au niveau syndical. On doit se battre aussi au niveau politique. Bon, bah écoutez, vise Mélenchon. Il n'y a pas de commentaires à faire. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. Merci, Farid. Merci, Pat. Bonne soirée, Farid. Bonne soirée, Farid. Voilà, c'était Farid avec nous et nous sommes avec monsieur Rémi Offray, syndicaliste, et ce soir avec nous, voilà, 26 novembre, c'est terminé. Ça fait quelques minutes que c'est le 27 novembre à commencer, exactement 55 minutes et vous êtes sur 95.2 FM. Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95.2 FM. N'oubliez pas que même avec votre smartphone, avec votre téléphone portable, vous soyez n'importe où dans le monde en appuyant ici et maintenant.com, vous pouvez nous regarder. vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé partout dans le monde, comme je viens de constater puisqu'on l'envoie également sur le persien CNN TV et comme ça, on va voir les gens qui sont en train de nous voir. Nous avons des clients de partout dans le monde. et voilà.